6-9 la matinale, chronique internationale Linda Babsa, bonjour. Bonjour. Honte de choc, colère et indignation en Israël après l'émission de mandat d'arrêt contre l'ex-ministre de la Défense et Netanyahou qui menace de tirer à boulet rouge contre les 124 pays signataires de la Convention de Rome. Il a fallu une année pour que la Cour pénale internationale déclare qu'il y a bien eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Reza. Concrètement, la validation de ces mandats d'arrêt implique que les pays, y compris la France, qui poursuivent la livraison d'armes à Israël peuvent être considérés comme complices de ces crimes. Et depuis que Kerim Khan a manifesté sa volonté d'arrêter les génocidaires, c'est une véritable pluie de menaces qui s'abat sur la CPI, y compris contre le juge Théodore Méron, ex-ambassadeur d'Israël, un suivant de la Shoah qui a instruit le dossier d'inculpation de Netanyahou et de Garant. En plus, Israël, en plus des Israéliens, ce sont aussi les Américains qui se sont montrés les plus violents et les plus virulents contre la CPI. Le sénateur américain, Tom Cotton, menace carrément d'envahir la halle aux Pays-Bas. Il a qualifié la CPI de tribunal de kongourou et Kerim Khan de fanatique dérangé. Il ajoutera son sourcier « malheur à quiconque tentera d'appliquer ses mandats illégaux ». Voilà donc les Américains en défenseur absolu de leur quartier au Moyen-Orient. Ça ose qualifier des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de mandats illégaux, alors que le monde entier témoigne de la violence infligée aux Palestiniens et aux Libanais, bombardement, famine, maladie, humiliation, torture et viol des prisonniers. De Reza à la Cisjordanie, l'armée israélienne a bombardé près de 50 000 Palestiniens et en a blessé plus de 100 000. Une violence inédite qui n'est malheureusement pas nouvelle. Cela fait 76 ans que les Palestiniens subissent la violence, la colonisation, l'occupation, l'apartheid, aussi bien en Palestine d'ailleurs qu'au Liban. Cela fait 76 ans qu'Israël commet des crimes en toute impunité. Cette violence guerrière et coloniale n'aurait pas pu perdurer sans le soutien des pays occidentaux qui se rendent complices de cette politique génocidaire. C'est pour cela que la seule solution pour mettre fin à cette impunité, c'est bien d'arrêter Netanyahou et ses acolytes et adopter des sanctions contre Israël. Il faut également dénoncer toutes les personnalités politiques et les médias qui, par leur traitement des événements, déshumanisent les Palestiniens et les Libanais. Israël s'assied délibérément sur les règles du droit international humanitaire et applique la politique de la loi du plus fort. La réaction du gouvernement israélien aux protestations palestiniennes est pathétique, tant elle est l'incarnation même du mépris affiché à l'égard d'un monde qui veut lui signifier la fin de son impunité. Cette réaction s'inscrit en fait dans la suite logique de la politique d'annexion, de colonisation, d'embargo, d'intimidation systématique menée par Israël depuis 1948. Merci beaucoup. 7h40. 20 minutes.